Et yo à tous et à toutes c'est Eckart et aujourd'hui on se retrouve avec Dinox et on va parler un petit peu du cas de Rocket League qui devient gratuit Salut à toi Dinox Salut à toi Eckart donc voilà donc nous sommes ici pour vous parler du jeu Eckart voilà nous avons appris que Rocket League avait été gratuit ainsi que DLC Donc voilà Eckart m'a gentiment invité parce que Ben voilà on commence et moi je suis aussi un joueur lambda de Rocket League qui n'a jamais joué au jeu à sa sortie Donc j'aurais voilà je suis content parce que je vais avoir des DLC gratuit Mais Eckart c'est pas le cas parce qu'il a tout payé et l'une ne va rien avoir si je comprends bien c'est bien ça C'est ça alors donc les potos comme du coup on a l'annonce qui est officielle qui est devant nous les potos Donc Rocket League va devenir gratuit et va devenir du coup enfin il était sur la plateforme Steam Et maintenant il passe directement donc chez Epic Games donc la plateforme où était Fortnite etc Donc il précise Kekong a joué à Rocket League en ligne avant le lancement du jeu gratuit sera récompensé par le statut Legacy Qui comprend donc toutes les DLC de la marque Rocket League avant d'être gratuits Donc toutes les DLC vous sont offerts Donc titre et 2020 et 2010 voilà Qui affiche la première année où vous avez joué à Rocket League Donc moi c'est il y a longtemps Plus de 200 objets communs améliorés en qualité Legacy Boost Cosmos Doré Rudezzi Holo Et une bannière de joueur chasseresse Donc si on descend un petit peu Il nous montre un petit peu du coup les récompenses etc etc D'accord ? Et euh... Bon C'est pas mal Mais le truc c'est que comme a dit Dinox Bah quelqu'un qui comme moi a payé TDLC Bah il se fait en tubé mais profond Exactement c'est ça parce que bah Il faut être remboursé il faut être donné en plus Donc en soit pour quelqu'un qui a payé Bah il n'est même pas récompensé par quelque chose quoi Il n'a rien donc quoi Mais tandis que moi Moi je suis content parce que putain je me dis Je l'avais acheté je l'avais acheté à l'époque Mais je l'avais acheté au cas de DLC Donc ouais je l'avais acheté sur PS4 Et en plus il était en solde Donc je n'ai quasi pas payé Ou je n'ai quasi pas payé Mais je me dis je suis content Parce que ça m'a motivé à jouer au jeu Parce que j'aurai tous les DLC J'aurai tout gratuit Et je verrai payer quoi Mais je peux comprendre Que l'écart est dégoûté Bon bah dédicace à toi Ninja Banan Qui vient de s'abonner à ma chaîne Et qui a fait énormément de bruit Du coup qui a coupé la fin de phrase De Ninos Ah merde J'ai coupé les notifs en entre temps Ouais donc en fait En termes de DLC Je crois qu'il y a au moins Il y a au moins 40€ de DLC Donc tu te dis c'est rentable Mais en fait Pour quelqu'un qui a payé le jeu 20€ Il va se retrouver avec 40€ de DLC gratuite Plus toutes les récompenses qui sont derrière Et moi Qui ai payé donc le jeu plus Les DLC Je me retrouve avec 60€ Et je me retrouve avec Un titre Gratuit Je m'en bats les couilles de ton titre J'en ai plein dans le roquet de passe Je m'en fous Mais en fait Si je comprends bien C'est que Les DLC gratuits Ce n'est que Ce qu'eux Qui avaient au moins J'étais le jeu de parasites Ou c'est juste C'était tout gratuit Genre T'as le jeu gratuit Plus DLC T'as le jeu gratuit Plus DLC Ah ouais Ils donnent tout Ah ouais D'accord Ah ouais Ils donnent tout Ah là là Putain Mais alors Bon Là on va pas se plaindre Ça fait déjà 3 minutes Qu'on est là On est là pour débattre Surtout Sur Est-ce que Rocket League gratuit Est-ce que C'est une bonne idée Ou est-ce que C'est une mauvaise idée Et à ton avis Pour toi Est-ce que C'est plutôt bien Pour le jeu Ou est-ce que C'est plutôt mal Bah déjà Est-ce qu'il y a eu des tournois Sur Rocket League Ou pas Il y a énormément de tournois Il y a énormément d'e-sport Sur le jeu Bah moi Je pense que Déjà que S'il y avait des sports C'est un jeu quand même Qui a marché Rocket League Faut pas se cacher C'est Voilà Il y a quand même Une grosse communauté Derrière Même moi Qui ne jouais pas Je me suis renseigné Et tout Et c'est quand même Un jeu grand quand même Qui marche encore maintenant Et pour moi La faite de le rôle Gratuit Moi je pense même Que ça peut avoir Un impact un peu Comme un fortnite Comme un fortnite Donc Pour moi Le jeu ne va pas faire Que grandir Est-ce que c'est un jeu Qui est souvent Toujours mis à jour Un peu comme fortnite Genre est-ce que Le jeu est mis à jour Tout ça Et c'est encore Des nouvelles Ouais il est souvent Mis à jour Il y a des Si tu vas aller par là Enfin il y a des petites nouveautés Il y a une boutique Tous les jours Un peu comme sur fortnite T'as aussi Des DLC qui sortent très span Avec des nouvelles voitures Avec des nouveaux ajouts Des nouvelles arènes Qui pop aussi Etc Donc il est souvent Mis à jour quand même Ouais Ouais donc si tu sens vraiment Que je pense Qu'ils savent ce qu'ils font Moi je sens vraiment Que c'est un peu De faire comme fortnite Le faire tout public Et essayer de faire Grandir le jeu Et qu'ils vont le mettre à jour Un peu comme un fortnite Genre je pense Qu'ils écoutent la communauté Quand la communauté demande Je pense Que les développeurs Écoutent ce qu'ils disent Et que voilà Pour moi le fait D'avoir mes gratuits Ca va être plus Du bien que du mal Je comprends Que c'est assez chiant Pour ceux qui étaient là Avant pour les DLC Je comprends C'est chiant Vous n'avez rien à voir Voilà Vous n'aurez rien Mais Peut-être pour l'avenir Peut-être qu'il sera A de ces youtubeurs Le fait qu'il y a quand même Fait de Rocket League Peut-être qu'il sera A de ces youtubeurs Qui va décoller aussi Sur ce jeu Peut-être que ça va devenir Un genre de BR On sait pas Tout comme ça Elle fait fortnite Peut-être Alors tu vois C'est intéressant Donc les potes Moi je l'ai laissé Parler d'inox Pour voir son avis En tant que nouveau joueur Un petit peu Enfin je le considère Comme nouveau joueur Moi je suis là Depuis longtemps Et j'ai un tout autre avis Sur le jeu Personnellement Vas-y Moi je pense Qu'à mon avis Ça va de plus Ça va être plus chiant Pour le jeu Que Tiens Parce que Le souci C'est que Comme je l'ai dit Il y a énormément D'e-sport Il y a énormément Énormément Et la plupart des gens Donc se jouent Non pas en normal En game normal Mais jouent en game rank C'est à dire que Les gens veulent gagner Des paliers Veulent devenir diamant Champion etc Et Le truc c'est que Ça va apporter Une vague De nouveaux joueurs Une vague de débutants Qui fait que Les rank aides Vont totalement saturé En fait C'est à dire que Les gros joueurs C'est à dire en fait Quand tu es En phase de placement Vous savez quand tu es En début de saison Tu es en phase de placement Et bah Quand tu es en phase de placement Tu peux tomber sur n'importe quel joueur Donc c'est à dire qu'un grand champion Peut tomber sur un débutant Mais le truc c'est que T'es classé Par rapport au nombre de victoires Que tu as fait Et Si tu as une grosse vague De nouveaux joueurs Bah les grands champions Ils vont rouler sur tout le monde Et ils vont être encore plus rank aides Alors que normalement Bah ils auraient pas dû Attendre ce niveau là Tu vois Donc Je pense que déjà En termes de rank aides Ça va bouleverser Tous les classements Et Ça va être un petit peu What the fuck Et surtout Il y a énormément de gens Qui vont faire Donc ce qu'on appelle Des comptes smurf C'est à dire que C'est des gros levels Des champions etc Qui vont prendre des comptes Qui sont niveau 1 Pour pouvoir affronter Et péter le cul Des mecs qui sont bas level Tout simplement Parce que Ça se fait souvent Mais le jeu Étant payant A l'heure actuelle Le jeu étant payant Bah un compte Quand il est level champion Etc Si tu veux créer un compte smurf T'es obligé de racheter le jeu Sur une autre plateforme Du coup le smurf Bah il est pas présent Il est très peu présent Même s'il l'est un peu Là j'ai peur Que du coup Rendre l'accessibilité gratuite Ça va full spammer Tous les grands champions On se crée un compte smurf Pour repartir de zéro Et éclater le cul Tout le monde Et avoir un rank De folie Parce que forcément Le jeu il va se dire Bah il est level 1 Il roule sur des grands champions Enfin c'est pas normal Tu vois Donc il va le classer Forcément très haut Et j'ai peur Que moi pour l'eSport Et pour le côté compétitif Du jeu Ça nique Je pense qu'il doit Simplement faire un système De ce qui tourne Contre des gens De ton level Tu vois ce que je veux dire Et pas contre des grands champions Parce que je trouve C'est mal foutu Qu'un nouveau joueur arrive Et tombe sur un gars Qui est grand champion Déjà c'est pas normal Tu dois Pour moi Quand tu commences le jeu Tu dois avoir Des levels En fonction de ton level Tu vois Ouais mais par exemple Tu vois C'est que les phases de placement C'est justement pour savoir Quel est ton niveau Donc en fait Ils vont te faire tomber Sur tout type de joueur Par exemple Ils vont te faire tomber Sur des débutants au début S'ils voyaient que tu exploses Les débutants Ils vont te faire un petit peu Monter petit à petit Ils vont te faire tomber Contre des platines Et etc etc Jusqu'à tomber Jusqu'à des grands champions Si le jeu voit Que tu bats des grands champions Bah c'est là Qu'à la fin de tes games de placement Il va dire Bah lui Bah on le met Grand champion directement Au lieu de stagner Et du coup Monté directement De bronze Jusqu'à Grand champion Et d'escalader Petit à petit Ce qui serait interminable Ouais Après je vois ce que tu veux dire En fait Tu as peur Que les grands champions Pour casser les couilles Aux petits joueurs Bah ils vont créer Un autre compte Pour faire fuir Ces joueurs C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça J'ai l'impression aussi Qu'il y a énormément De comptes Qui vont être Trolls C'est à dire que Toi et moi Par exemple On veut faire une game A trois Donc on va prendre Une game à trois On va être tous les deux Plus on va tomber Sur un jeu random Cette personne là Si c'est un troll Parce que son compte Est gratuit Et qu'il s'en fout D'être ban Puisque le compte Est gratuit Il s'en recrée Un autre Et puis c'est fini Tu vois Enfin je veux dire La sanction n'est pas N'est pas avérée T'as pas un compte A 25 balles à perdre Bah ces gens là Vont commencer à troller Vont commencer à foutre La merde dans les games Et du coup Si toi et moi On va se faire un match A trois Bah le mec va quitter En pleine game Et t'es en rank-aide Tu te retrouves A deux comptes trois Tu vois J'ai peur que justement Il y a des gens Qui se créent des comptes Uniquement pour niquer Les games des autres Malheureusement Je sais pas Ce que c'est Je sais pas Ce que tu peux avoir raison Parce qu'il y a Beaucoup de cancers Sur chaque jeu Et je pense Que le fait Que le jeu donne gratis Je pense que c'est possible Que le rocate Saut totalement gâché Parce que Comme tu pourrais pas prouver Que ce joueur Est tes grands champions Je sais pas Comment tu peux prouver ça Ouais C'est compliqué Puis même Si il quitte la game Généralement Quand tu quittes la game Tu peux plus rejouer Pendant 5 minutes Genre bah Ouais Bah les couilles Genre 5 minutes Tu relance le pc Tu bois un café Et c'est bon C'est reparti Genre J'ai peur Que vraiment Les renquettes Soit vraiment A chier Que maintenant Tout le monde Fasse exprès De genre quitter Dès le début Pour se dire Bon bah c'est bon Y'a rien à perdre T'as raison Tu vas Ouais Bah je pense Que ce sera comme ça Parce que c'est pas normal Que t'as des jours Il faut savoir réussir A aller sur un autre compte Et faire chier les autres Tu vois C'est Ouais Je sais pas Franchement Je réfléchis Et ouais Je pense que Si jamais c'est comme ça Bah tu me feras A l'heure actuelle Le rocker Ne sera plus joué Si jamais c'est comme ça Les gens vous disent C'est le rocker Et Frauder game abo Je sais pas Jouer avec leurs amis Et tout ça quoi Donc ouais c'est chaud quoi Après j'ai vu une vidéo D'un youtubeur De 5000 abonnés Juste avant Je mettrai son nom Au pire des cas Je me rappelle Plus Il avait dit Comme solution Euh Ce serait éventuellement Du coup De mettre le jeu Gratuit Mais De mettre Le ranked Accessible Qu'à un certain level Ou voire même Rendre Le ranked Payant Ce qui serait Enfin Faut voir Bah là franchement Je suis d'accord avec toi Franchement pour être sûr Que ça n'arrive pas Ce qu'on dit Parce que c'est qu'on met A un certain level Genre level vert Ou ouais Tu l'auras payant Pour bien Moi je pense honnêtement Le ranked Moi je l'aurais placé A les level Level 60 Genre level 60 Tu peux faire du ranked Parce que avant C'est compliqué Parce que Maintenant les level C'est quasiment Tu fais une game T'as pris un level Au bout de 60 games Bon le mec S'il se fait chier Déjà à faire 60 games C'est qu'il a envie D'être minimum Un peu ranked C'est pas un mec Qui va faire chier Ouais bah je te dis Je disais que Que le ranked Qu'il y avait certains jeux Qui faisaient Qui faisaient ça Genre qu'ils mettaient Des level Notamment je me rappelle Que Kav Tutti Mobile Ça demandait quand même Du level Pour accéder à certains Un certain niveau Genre de battle royale Genre 10 level Un truc comme ça Bref T'as certains jeux Ils font ça Donc voilà Ouais pourquoi pas Faire ça sur le cas Je pense qu'ils ont pas le choix Parce que s'ils mettent le ranked Accès bas tout le monde Je pense que des joueurs Comme toi Aura marre de faire des rankeds Quoi Aura marre Parce que tu tomberas Sur des joueurs Tes faibles joueurs Avec toi Et vos quittés Tu seras tout seul Contre 3 joueurs Peut-être Qu'ils sont champions Tu vois Ça va te casse-couille Ça va te casse-couille Quoi Bah pour moi J'ai peur qu'en fait S'ils font pas Grand chose Sur ça Tu vas être obligé D'être cantonné Avec une team Tu pourras pas faire du ranked Si t'as pas une team Préétablie avant Alors que avant Tu lançais une game Tu savais que t'avais Les 3 mecs avec toi Quand ils étaient minimum platine Tu sais qu'ils quittaient jamais Et que Même si t'avais 4-0 T'avais des personnes Qui restaient jusqu'au bout Parce qu'ils savaient que Même en étant à 4-0 S'ils restaient minimum 1-2 minutes De la fin du chrono Tu peux remonter Alors que j'ai peur Que les nouveaux joueurs Quand ils vont arriver Ils vont voir 4-0 Ils vont quitter Ils vont faire Ah c'est bon C'est plus rattrapable Ils n'en ont rien à foutre Pour eux Dans leur tête Ils ont perdu Alors que moi J'ai déjà vu des 9-0 Qui sera tapé À une minute de la fin Donc C'est J'ai peur justement Du comportement Et de la maturité Des gens qui vont venir Sur Rocket League En fait C'est des nouveaux joueurs Ils n'ont jamais joué Ils ne se disent pas Que c'est un des jeux Les plus durs À prendre en main Ils disent peut-être C'est gratuit C'est un tout chill Ils découvrent le jeu Moi quand j'ai découvert le jeu Je me suis dit Ça va pas être compliqué Ça va être un truc facile À prendre en main Et voilà Moi je pense que J'arrive comme ça Et je tombe contre Qu'autres des joueurs Qui sont On m'aimé le valet au moins Mais ils sont trop forts Et que je n'arrive pas à jouer Je pense que moi aussi Je laisse tomber le jeu Parce que Je ne veux pas non plus A voir à ces joueurs Qui débutent Qui ne connaissent pas le jeu Je pense que Tu ne te dis pas Quand tu arrives sur ce jeu Il va te compliquer Tu sais Au début Peut-être Tu vas te tranquiller Et tout Et après Il t'arrive ça Je pense que c'est normal Que t'en a Ils rachent Ouais parce que Tu vois des profères Ça se trouve Quand t'as regardé Roquelclic T'as regardé Une ou deux vidéos T'as un mec d'avant Et tu vois Le mec qui fait des ariennes Et tout Ça a l'air d'être trop facile En main Tu fais Ah ouais Il va me falloir 600 heures au final Pour faire ça Ouais c'est ça Voilà c'est exactement ça Après voilà J'ai de la chance De découvrir le jeu Avec toi Avec Wack Donc du coup Je sais pas que c'est pas Un jeu facile Que je dois entraîner Mais pour un néophyte Qui commence un jeu Qui n'a jamais regardé De gameplay Et qui se dit Il doit peut-être se dire Bah c'est Ça va c'est pas si dur que ça Bah quand il va arriver Bah il va se décourager Il va racheter Tout de l'aillée Mais après il va plus jouer Et le jeu Il va le supprimer De sa vie Tu vois Peut-être Ma foi En tout cas N'hésitez pas Enfin n'hésitez pas A nous dire Dans les commentaires Votre avis Est-ce que C'est bien Ou pas D'ailleurs j'ai une mise à jour Qui vient de s'acheter Mais j'ai tout ce qui est Dans cette vidéo J'ai tout frère J'ai des mises à jour J'ai des abonnements J'ai Arrêtez de marceler Donc je les ai dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si pour vous C'est une bonne idée Ou une mauvaise idée Et pourquoi Je répondrai à certains Des commentaires Pour voir un petit peu Vos avis Et du coup Bah sur ce Bonne découverte A vous Si vous regardez Cette vidéo Là Et que pour Le jeu est gratuit Désormais Parce que ça se trouve Je vais la regarder Dans un mois Donc Bonne découverte Et du coup J'espère vous attendre Heureux et gentil Sur Rocket League Et s'il vous plaît Ne smurfez pas D'accord Rien Et du coup Ne trollez pas D'accord Soyez gentil C'est une communauté Déjà elle est cancer Déjà Et Rocket League Donc ne la rendez pas Plus cancer Qu'elle ne l'est déjà Voilà Allez Sur ce Je te laisse dire Le mot de la fin Bah le mot de la fin C'est les gars Ouais Déjà que j'ai joué A Rocket League Voilà J'ai joué à Rocket League Et je me faisais déjà Écraser par des gens Qui me rentraient dedans Et qui me cassaient Mes voitures Ça me faisait rager Donc voilà Donc déjà C'est déjà coincé Si vous faites Ça aussi Ça va être encore pire Le jeu va être Injouable Donc s'il vous plaît Ne faites pas ça Merci beaucoup Donc sur ce Je vous dis A la prochaine les gars N'hésitez pas A vous abonner A nos chaînes de Youtube Carré moi A checker les autres Chaînes de Fatalys Et on va vous laisser là Du coup Ouais Allez Ciao les gars Ciao 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 Ciao